Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite non seulement à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. L'équipe du Cameroun s'est fait barre sur le score de 1 but à 0 face à l'équipe nigériane, si je peux le dire ainsi. Et beaucoup d'entre vous ont constaté que c'était probable cette défaite qui nous opposait face à l'équipe nigériane. Et beaucoup d'entre vous aussi ont pronostiqué une lourde défaite sur le score de 4 but à 0 dans l'onglet de la communauté. Car cela ne tient une défaite, reste une défaite. Aujourd'hui, nous venons d'assister à une performance des Lyons indomptablement en-dessus de la moyenne. Je vais essayer de donner mon avis tout au long de cette vidéo. Mais car cela ne tient avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est dommage pour nous pour la simple raison que l'objectif fixé par le président de l'Africa Foot, qui était d'atteindre au moins le minimum qui était le demi-final, bien évidemment, qui nous permettrait de passer directement à la qualification pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons laisser tomber cette fille? Je dirais non et non. Bien évidemment qu'il y a encore de l'espoir étant donné que nous allons jouer les qualifs pour les barrages, étant donné que nous souhaitons avoir au moins une place. Et je pense que ces filles doivent se remarquer en question. Et je pense aussi évidemment que le staff doit se remarquer en question. Nous parlons ici, pour petit rappel, nous parlons ici du Nigeria. Moi particulièrement, je ne suis pas crispé par rapport à cette performance. Je ne suis pas crispé par rapport à cette défaite, pour la simple raison que le Nigeria nous a toujours dominé depuis longtemps. On n'a pas tout juste su gérer cela, si je peux le dire ainsi. Et cette perte, cette perte, cette hors-cours, si je peux le dire ainsi, ne provient pas de ce match. C'est la même raison que moi particulièrement, pour ceux qui sont passionnés, qui admis le football, c'est depuis le match Togo-Cameron. Où le Cameroun, pour éviter les rencontres face au Nigeria, devait barrer le Togo. C'est là où le Cameroun est tombé sur ce piège. Et pour ceux qui me suivent, ils se sont rendus compte que je disais que le match d'Amical qui opposait le Sénat-Cameron est un match auquel il devait avoir au moins cette confrontation, si on devait être premier. Mais quand cela le tient, le testeur en a jugé autrement. On va faire juste avec, donc, je voudrais que vous, qui me suivez cette page, que vous soyez toujours actifs de part et d'autre. Je peux le dire ainsi que vous êtes le deuxième supporter. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, bien évidemment, quand chacun de chez soi était devant son téléviseur, vous avez l'impression que le stade était proche des choses. Vous savez quoi? Les supporters, les supporters, quand on est au Maroc, ont bien réagi de la sorte, malgré la défaite, ils ont bien réagi, si je peux le dire. Ainsi, c'était vraiment quelque chose qui m'a touché lorsque je voyais ces images-là. J'étais vraiment passionné, étant donné que sur cette page, nous allons représenter le 200 crasseurs. Peu importe la difficulté, qu'elle soit gagnante ou perdante, nous serons là jusqu'à la gare, bien évidemment. Malgré que l'objectif, au moins, se ralentir, au moins se ralentir, si je peux le dire ainsi. Je vais directement aller dans le vif du CHER. Je vais d'abord commencer par le staff et je vais terminer par la bigrage. Oui, je dois terminer par la bigrage. Vous allez me dire que ce n'est pas la bigrage qui fait problème. Je dois terminer parce que là, nous commençons d'abord par le staff. Pour ceux qui me suivent dans l'onguette de la communauté, vous avez rendu compte que j'ai mis un sticker sur le dispositif tactique misé par le staff. Je ne vais pas parler de l'encreneur. Ça, c'est le staff en question. Il ne faudrait pas qu'on dise que le coach, le coach, le coach ne le fait pas tout seul. Il y a son abjoint. Je ne sais pas, il y a ceux qui gèrent l'équipe physique et autres, le mental. Bref, tout le staff, je vais les englober. Comment se fait-il que la tactique a marché avec la Tunisie? Et vous le faites pareil avec le Nigeria. Moi, particulièrement, si ce n'était pas le 3-4-3, moi, je pensais directement à la défensive. C'est vrai que nous avons des défenseurs impeccables durant toutes ces compétitions. Nous avons eu la meilleure défense. Nous avons considéré deux buts à zéro. Et ces deux buts qu'on a, c'est juste par des mauvaises sorties hasardeuses de nos gardiens. Nous avons eu une bonne défense. Personne ne peut dire le concret durant cette compétition. C'est vrai qu'elle s'arrête. Je pense que si nous allons aller plus loin, si nous allons, si on était, on continuait cette compétition, je pense qu'on devrait avoir la meilleure défense ici. Je peux le dire ainsi. Bien évidemment, il ne faudrait pas qu'on se le mente. Et je tiens à rappeler que l'équipe nigérienne, c'est 11 coupes, suivi d'un deuxième qui a deux coupes. Ça veut dire qu'il y a une différence de neuf. Pourquoi se plaindre par rapport à cette défaite-ci? Le problème ici est la défaite à commencer face au Togo. D'abord d'un. Il y a de deux, nous avons la relève. Nous ne gérons peu importe le domaine d'activité. Il faudrait une bonne relève. Et je vais encore le souligner. Nous jouons pratiquement avec sept anciens qui sont déjà fatigués. Et 19 nouvelles. C'est quelque chose à préciser. 19 nouvelles, sept anciennes. Et parmi ces sept anciennes, il y a quelques qui se demandent. Je pense que c'est trois. Il y a Gombelec. Elle-même, elle est fatiguée. Il y a Adjara. Il y a Aboudji Ongene. Celle-là, elle est déjà fatiguée. Je ne vais pas vous mentir qu'elle est fatiguée. Je ne vais pas vous mentir. Donc, c'est la tactile mise sur pied par l'encreneur. Sur les couloirs, c'est elle qui fonctionne. Donc, c'est Aboudji Ongene et l'autre Indiana. Les deux lattes sur les deux couloirs-là. C'est un truc qu'il faut vraiment avoir du souffle. Et le plus énervant est que lorsqu'elle avait la barre, elle- Adjara, elle conservait, elle cassait le rythme de jeu. Et vous vous rendez compte qu'en première période et durant toute la compétition, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, l'encreneur nigérien a bien étudié notre jeu du début jusqu'à la fin. Et je l'avais bien dit ici là qu'on ne doit pas seulement compter sur Adjara ou Aboudji Ongene pour pouvoir marquer début. C'est impossible. Nous avons pratiquement marqué deux buts durant cette compétition parce qu'on faisait plus la fixette. Et toutes les équipes l'ont constaté. Toutes les équipes étaient fixées sur Adjara et Aboudji Ongene. Elles savaient que si Adjara et Aboudji Ongene étaient déjà pris en otage, barricadés, le football camonais s'arrête complètement. Donc nous, il faudrait que nous gérions cette relève de part et d'autre. C'est vrai que la relève en elle, elle vient d'où la performance de Ndjana et Ngok. C'est vrai qu'Ngok n'était pas là aujourd'hui. Ndjana a fait une top performance, que ce soit défensive ou offensive. Elle l'a assurée. Concrètement à nos filles qui étaient déjà fatiguées comme Adjara et Aboudji Ongene et Abang. Abang au moins se démarquait, mais Aboudji Ongene, c'était les moyens faibles durant cette rencontre. C'est vrai qu'elles apportaient un plus à l'équipe. Elles étaient faites pour la même raison qu'elles étaient plus offensives. Elles ne défendaient pas. C'est vrai que le rôle d'un attaquant, ce n'est pas des défenses, mais elles devaient apporter du soutien étant donné que l'équipe Ndjana, en début de période, a vraiment pisé sur tous les plans milieux de terrain, à la défense et autres. C'est peut-être qu'à la deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas, si vous avez vu comme moi, que le match était déjà équilibré. L'équipe Ndjana se sentait déjà en danger de part et d'autre. Voir les petits remplacements qu'a fait le coach, ça a fait un déséquilibre. Moi, j'avais l'impression qu'on pouvait marquer, malgré que ça ne s'est pas concrétisé. Elles étaient fatiguées. Ce système de 3-5-2, ça veut dire quoi ? C'est le milieu, ça veut dire quoi ? Ce sont les lateaux qui doivent travailler en paiement, que ce soit offensif et défensif. Nous n'avons pas ça sur le côté d'Ambudji Ongene et qui donnaient trop de travail à Mofumoto. Beaucoup d'entre vous ne regardent pas Mofumoto. Je vais m'en parler. Elle fait une top performance. Je ne parle pas alors de Johnson, Madame Probe. Moi, je l'appelle Madame Probe. Elle a su à tous les niveaux. Elle était vraiment top performance de cette fille-là. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, comme souvent le football, la domination était vraiment nigérante. Ça ne veut pas être pourtant dire qu'elles sont trop fortes, si je peux le dire ainsi. L'équipe nigérante des années antérieures, ce n'est pas celle que j'ai vue aujourd'hui. Ce n'était pas ce que nous étions faibles, si je peux le dire. Si nous étions faibles, nous n'avons pas un relève. Elles ne sont pas fortes. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas ce que je peux dire. Elles n'étaient pas là. Elles n'étaient pas à la hauteur. Et je ne vais pas ici. Je voudrais vous attirer votre attention qu'à l'heure actuelle, je vois, je suis l'euro. Je ne vais pas vous mentir que ces filles, quand elles vont croiser une équipe africaine, c'est le moteur, on appelle ça le moteur compresseur, elles vont nous marcher de A à Z. Je préfère que nous, on ne se qualifie même pas pour le mondial. Non, sans vous mentir, je préfère que nous, particulièrement, que nous restons à la maison. Parce que ce qui va se passer au mondial, les filles, on va encaisser. À l'heure actuelle, malgré qu'il y aura une gagnante pour cette compétition-là, même la gagnante-là, elle ne va rien faire. Je ne vais pas vous mentir, elle ne va rien faire, cette gagnante de cette année-là. Il n'y a pas de photo entre ces filles. Je ne vais pas mentir sur tous les plans. Donc, j'ai l'impression que quand je vois l'euro féminine, j'ai l'impression que ce sont des hommes qui jouent. Elles sont posées dans tous les plans, en français, tout, tout. Je ne vais pas vous mentir que des grâces, mieux. Je ne souhaite pas que non. Sinon, pas en coupe du monde, c'est pour performer. Au cas concret, mieux, on reste chez soi. C'est quelque chose à mentionner. Je ne vous mentir. Allez regarder l'euro. Je ne vais pas vous mentir. C'est le massacre. Les 8-0, les 5, les 4, les 2. Dans la barre, on marque seulement. Et chez nous, on compte sur deux personnes, Adjara et Ambonjigui. Elles sont déjà finies. Qui va prendre la relève ? Et j'espère que la Supercoupe Guinness, j'espère qu'on va essayer d'en tirer des certains joueurs locaux de chez nous pour pouvoir essayer de faire la différence. En ce qui concerne l'abicrage, alors c'était la guerre. La Gajian qui fait pratiquement 4. C'est vrai que ça n'exclut pas durant un contrat, mais ça fait partie. Durant la compétition, d'abord, les abicres étaient contre nous. Je ne sais pas pourquoi. Ils étaient contre nous. Aujourd'hui encore, la Gajian qui fait pratiquement 5 minutes, elle n'a rien eu. Elle ne donne pas de carton, rien. Et en temps additionnel, elle accordait seulement tout juste 2 minutes. Puis encore, les fautes commises sur nous, elle ne donne pas de fautes. Aujourd'hui, Ngombelec sort tout pour la simple raison qu'elle a eu un carton. Elle était vraiment dans les nerfs. Et je me suis rendu que c'est elle qui bougeait plus. Elle était dans les nerfs. récemment pour l'accord on fait sortir. Mais ce n'est pas pour qu'elle jouait mal. Elle était sous pression. Et Adjara a aussi baissé son rythme de jeu durant ces rencontres à cause de ce carton. Elle ne bloquait plus. Elle ne pouvait plus défendre par rapport à ce carton. Donc, l'abicrage a eu son impact. C'est vrai que nous, particulièrement, on a eu deux tirs, deux tirs, deux actions, si je peux le dire ainsi. Donc, l'abicrage était pour quelque chose. C'est vrai que nous, nous sommes les lions. on ne doit pas se focaliser toujours sur l'abicrage. Il faut qu'au moins nous tentions, nous tentions. Et ce n'était pas le cas durant ces rencontres. Donc, ça c'était mon avis par rapport à cela. Et je vous attends massivement à vous abonner sur ma page YouTube étant donné qu'il y a encore des matchs et le Qatar va tout juste être représenté sur cette nouvelle page YouTube. Donc, abonnez-vous massivement. Bref, c'était mon avis par rapport à ces rencontres. Il y a un perdant et un gagnant. Aujourd'hui, nous avons perdu. Nous devons accepter cela et passer à autre chose. Nous allons toujours supporter nos équipes, peu importe, dans le domaine d'activité. Basket, handball, nous sommes toujours derrière ces gens-là. Ce sont eux qui font la fierté. C'est ce qui nous reste si on peut le dire ainsi. Parce que d'autres métiers au Cameroun aujourd'hui, ce que nos pères nous font dans les bureaux aujourd'hui, on ne sait pas. Bref, c'était mon avis durant cette rencontre. Si tu as aimé la vidéo, tu parles à ta, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je t'attends en commentaire pour pouvoir encore agrandir le débat. Si cela, portez-vous bien. Ciao, à plus pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada